Dossier Bukang Alonzo, l'Assemblée nationale met les députés Louise Munga et René Lombou à la disposition de la justice sans léver leurs immunités. Rapport IGF, les présidents de la République, Félix Tchisekedi, demandent au ministre de mettre hors d'état dénuir les auteurs de la mauvaise gestion dans les entreprises publiques. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans cette édition sur Télé 50. La gestion des entreprises publiques, le président de la République, Félix Tchisekedi, a demandé au ministre de mettre hors d'état dénuir les auteurs de la mauvaise gestion dans les entreprises et établissements du portefeuille de l'État. Il a fait savoir aux membres du gouvernement lors de la 8e réunion du conseil du ministre qu'il a présidé hier par visioconférence depuis la ville de Bounia en Itoury. Le chef de l'État a affirmé aussi avoir été saisi des conclusions définitives tirées des contrôles effectués suivant une procédure contradictoire et transmise aux responsables des structures contrôlées par l'inspection générale des finances. Affaire Boukanga-Lonzo, l'Assemblée nationale autorise l'instruction à charge de deux députés nationaux, Luise Munga et René Lumbu. Ceci fait suite au réquisitoire du procureur général après la Cour constitutionnelle pour justifier le présumé détournement dans ce parc agro-industriel. 359 honorables députés ont voté pour, 7 honorables députés ont voté contre. Cette résolution sera notifiée au procureur général avec cette incise. Les honorables députés comparaîtront devant les procureurs et votés de leurs immunités. Appelé à ces prononcés sous la demande des prorogations de l'état d'urgence du gouvernement représenté à la plénière par le ministre du développement rural, le ministre en charge des relations avec le Parlement, le vice-ministre de la justice, les députés ont accordé de nouveau leur quittus par vote favorable. Ceci fait suite à la commission spéciale ad hoc mise en place par l'Assemblée nationale pour répondre favorablement à la demande du procureur général après la Cour constitutionnelle. D'autant plus que, dans l'entendement de la commission, il ne s'agit pas de la levée des immunités parlementaires, mais d'une simple autorisation d'instruction de dossiers à charge ou à décharge. Selon les députés nationaux, leurs deux collègues devraient se présenter devant les procureurs munis de leurs immunités. Si l'instruction conclut sur des preuves des culpabilités, les procureurs devraient adresser une demande expresse d'élever des immunités à préciser les rapports de la commission. On rappelle que l'ordre du jour de cette plénière prévoyait aussi l'inscription au calendrier de la session, le point portant sur la désignation de membres de la CENI et l'examen et les votes de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Je vous propose donc de suivre quelques réactions après cette plénière. C'est l'occasion qui est donnée à nos deux collègues de fournir leur version des faits, la version qu'ils estiment la bonne. Parce que la mise en accusation, l'autorisation des poursuites, on ne vous arrête pas. On vous donne l'occasion de fournir officiellement la version des faits. Il ne faudrait pas que les gens se laissent juger par les juges de la rue. Là, ils seront devant des professionnels de la justice et la vérité judiciaire, c'est la vérité qu'on retient. Une fois qu'ils seront branchés là-bas, ils n'ont plus besoin de devoirs, quoi que ce soit, à qui compte. Donc moi, je considère que devant le scandale de Moukana-Dos, un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, nos collègues doivent se présenter chez le juge, fournir leur version du fait. Et s'il y a des indices de culpabilité, le procureur reviendra encore chez nous pour nous demander l'autorisation des poursuites. Nous sommes arrivés à la décision selon laquelle on ne devrait pas autoriser des poursuites. Parce que qui des poursuites, il a levé des humilités. Alors que les humilités d'un parlementaire sont comme un obstacle pour l'interpellation, pour l'audition d'un député. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes tombés d'accord. Parce que le PSG nous a dit qu'il a utilisé les mots poursuites pour se conformer à la constitution. En réalité, il ne s'agissait pas des poursuites. C'était l'autorisation d'entendre. C'est comme ça que nous avons abouti à la constitution de l'instruction. L'autorisation d'instruction. Mais ce qui est vrai, les deux collègues attendaient d'ailleurs. Ils sont rendus eux-mêmes un volontaire pour aller se faire entendre. Circulation routière à Kinshasa. Tout usager qui ne respecte pas le code de la route sera interpellé et soumis à des amendes annonces faites par le commandant de la ville de Kinshasa lors d'une parade ténuière vendredi. En revanche, Silvano Cassongo indique par ailleurs que tout policier de circulation routière qui se méconduira sur la voie publique sera soumis à des sanctions sévères. Au cours de cette parade spéciale avec la police de circulation routière à son Kijé située sur le boulevard du 30 juin à Gombe, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a rappelé au PCR leur mission. Le policier doit résister contre toute espèce de trafic d'influence, le garde du corps d'une personnalité a été arrêté après avoir posé cet acte incivique. Les amendes se payent non entre les mains d'un policier, ce roulage en a payé le prix. Le commandant de la ville veut en finir avec les abus introduits. tempestifs au sein de la police de circulation routière. Vous savez notre mission d'abord c'est de réguler la circulation, d'interpréter tous les contrevenants, on doit les faire dans le respect de la loi, dans l'identité sans qu'il y ait des tracasseries, sans créer des infractions ou des contre-invention. On ne doit pas créer des contre-invention, nous devons savoir que nous sommes dans une période difficile sur le plan économique, le monde entier atteint par la Covid, la population souffre, nous devons faire le travail avec conscience. Les usagers de la route à Kinshasa espèrent que le trafic sera de moins en moins ennuyant avec des policiers conscientisés. En santé, l'humanité tout entière célèbre ce samedi la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique du sang et héréditaire grave très présente en Afrique. C'est une pathologie qui a été reconnue depuis 2008 par l'ONU comme priorité de santé publique. Délabrement du centre culturel et sportif Motonamoto à Bonguissa, situé dans la commune de Bandalungwa, le gouverneur de la ville de Kinshasa annonce sa réhabilitation dans le prochain jour, question de permettre à la jeunesse de pratiquer leur discipline sportive dans les bonnes conditions. Répondant à l'invitation de Francis Kalombo, les patrons de la ville de Kinshasa, Jonsi Nguvila, a été accueilli par les sportifs des différentes disciplines. Prenons la parole, Francis Kalombo a fait savoir aux premiers citoyens quinois la volonté des 16 jeunes de l'accompagner dans sa vision des Kinshasa Bopéto en organisant les travaux d'assainissement dans leurs juridictions respectives. Occasion pour Francis Kalombo de faire aussi un plaidoyer auprès de l'autorité urbaine pour l'aménagement et la modernisation de cet endroit qui sert de lieu d'entraînement de plusieurs disciplines sportives. En clair, ces sportifs de Bandalungwa demandent entre autres l'érection d'un ring, la construction d'une salle de musculation et autres, ce qui pourrait générer de recettes au profit de l'encadrement de la jeunesse de cette commune. A son tour, le gouverneur Jantini Nguvila a d'abord commencé par sensibiliser ces jeunes sportifs sur la salubrité de leur commune. Concernant leurs préoccupations relatives à la réhabilitation de l'espace culturel Motona-Moto à Bougissa, le gouverneur de province a décidé de la mise sur pied d'une commission composée de notables de la commune ainsi que quelques représentants de différentes disciplines sportives pouvant accompagner le projet qui sera financé par l'hôtel de ville de Kepchiassa. Le gouverneur Jantini Nguvila a aussi, dans son intervention face à ses administrés, parlé de l'éclairage public dont la réhabilitation est déjà effective dans plusieurs communes, notamment sur certaines artères du pont d'Alingua, telles que l'avenue Nguvila. L'occasion faisant les larrons, le chef de l'exécutif provincial a annoncé les débuts d'ici peu des travaux de réparation de tronçons routiers délabrés à travers la capitale. Dans le reste du continent en côte d'Ivoire, le calme est revenu après la journée historique du jeudi 17 juin, marquant le retour de Laurent Gbagbo à Bijan dix ans après. Jusque-là, le gouvernement ivoirien ne s'est pas encore officiellement prononcé sur son retour. Pour l'instant, les yeux sont braqués au Front populaire ivoirien, partie chère à l'ancien président Laurent Gbagbo. En Iran, Ebrahim Raisi est élu président avec 62% de voix, selon le premier résultat annoncé par la Commission nationale, alors que le dépouillement est toujours en cours. Les chiffres de la participation et les résultats définitifs sont attendus ce samedi. C'est dans un contexte économique et social particulièrement critique que les Iraniens attendent le résultat officiel de l'élection présidentielle pour ce samedi. La campagne électorale a été fade, sur fond de ras-le-bol général face à la crise, dans un pays riche en hydrocarbures, mais soumis à des lourdes sanctions américaines. Pour l'instant, les résultats partiels donnent en tête les candidats ultra-conservateurs Ibrahim Raisi avec 62% de vote, soit 17,8 millions de voix. Désormais, Ibrahim Raisi n'est fait pas de doute qu'il est le nouveau président iranien. Sa victoire est déjà reconnue par ses adversaires. La prêche iranienne parle d'une élection sans réel adversaire. Ibrahim Raisi, 60 ans, faisait figure d'archi-favori, faute de concurrence réelle, après la disqualification de ses principaux adversaires. L'opposition ivoirienne accusait bien avant le gouvernement de baliser la voix pour permettre à Ibrahim Raisi de gagner ses scrutins. C'est donc une élection organisée contre les intérêts du pays. Place au rappel des titres. Dossier Bukanga Lonzo, l'Assemblée nationale met les députés Louise Munga et René Lumbu à la disposition de la justice sans lever leurs immunités. Rapport IGF, le président de la République, Félix Tshisekedi, demande au ministre de mettre hors d'état dénuir les auteurs de la mauvaise gestion dans les entreprises publiques. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité continue sur notre site Internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?